Travailler le café en cuisine, c'est assez compliqué parce que le café au final, c'est un élément qui a beaucoup de puissance dramatique. Ça a un goût qui est très profond et donc pour pouvoir l'associer, il faut avoir des choses qui ont des répondants et qui puissent aussi lui laisser exprimer toutes les notes qu'on peut avoir et toute la complexité qu'on peut avoir dans le café. Le café, c'est le reflet de terroir fort et spécifique. Et pour cette collaboration avec Nespresso, j'ai décidé de travailler le café Etiopia pour ma recette de mackerel façon café Touba. Moi pour ma recette, j'ai choisi le café Etiopia. C'est un café qui a vraiment des notes très fleuries, très subtiles, donc c'est un café qui n'est pas dans la culture des cafés qui sont très puissants, très amers, au contraire, c'est un café qui a une longueur et qui a une vraie finesse. Pour l'associer dans ma recette, moi c'est un peu ma cuisine entre l'Afrique et le Japon, j'ai choisi vraiment de partir sur un des totems en matière de café, c'est le café Touba, donc le café sénégalais. Donc au Sénégal, on a tendance à boire le café avec des épices. La baie de Selim, ou on peut l'appeler poivre de Guinée aussi, c'est râpé dans le café directement et le café est bu tel quel. Je trouvais que récupérer ce café Touba et l'intégrer dans ma recette, ça pouvait être une bonne chose parce qu'on a un café déjà qui est très poivré et qui va venir assaisonner, donc mon mackerel. Donc le mackerel, c'est un poisson qui se marie aussi super bien avec le café parce que c'est un poisson qui a une vraie puissance aromatique et qui permet de balancer avec le café. Je vais commencer par lever mon mackerel et venir vraiment le brûler sur le côté peau. On va le disposer dans un petit cadre. On va récupérer des petites fleurs, donc j'ai de la bourra, j'ai de l'oxalis. En parallèle, je ferai mon café Touba. On va venir le gélifier et prendre le mackerel en fait dans une gelée de café. Je vais utiliser le café Chopia dans lequel je vais venir râper la baie de Céline. Je vais la laisser infuser quelques minutes, filtrer et je vais la gélifier. Une fois qu'elle commence à gélifier, je la verse sur le mackerel. Le but, c'est vraiment de faire prendre le mackerel avec les fleurs et le café tout bas et ensuite en réserve au frais. Une fois que j'ai réservé au frais, je vais réaliser un bouillon d'hashi, donc vraiment typiquement japonais. Et dans ce bouillon d'hashi, je vais venir infuser ma graine de café. Donc le fait de faire infuser vraiment le café en graines dans ce bouillon d'hashi, ça va venir récupérer les notes acidulées, les notes fleuries, mais ça ne va pas tirer trop d'amertume du café. Donc ça va permettre vraiment de jouer sur cette aromatique de café, de la prolonger, mais de rester dans la finesse et dans la délicatesse quand on est dans le bouillon d'hashi. Pour le bouillon d'hashi, on a le kombu qui sera infusé dans de l'eau, dans lequel on va venir infuser ensuite le katsuoboshi, donc la bonite séchée, et les graines de café. Je concasse, mais très légèrement. Le but, ce n'est pas de casser tous les grains, c'est d'avoir certains grains qui sont empilatés, qui vont plus s'infuser que d'autres, qui eux ne seront pas cassés. Donc une fois que c'est infusé, on conserve de côté. On finit juste l'assaisonnement avec un petit peu de mensuyu, qui est du soja infusé à la bonite. Ça va vraiment permettre de l'assaisonner. Donc il va y avoir le pollen aussi, que je vais venir juste torréfier, pour donner une petite note fumée qui va venir souligner avec le reste, et que ça sera disposé dans le fond de l'assai. Pour finir, il y aura une petite huile, une huile pour la ramener en éthiopie, donc un mélange d'épices qui ressemble au mélange béré-béré qu'on peut trouver en éthiopie. Dans ce mélange, il y a du cumin, du gingembre, de la nigelle, du poivre noir, et toutes ces épices vont venir, encore une fois, être infusées dans une huile, mais très légèrement. Et cette huile, elle viendra vraiment juste soulignée dans le fond de l'assiette. Le mélange de tout ça va donner une petite balance entre le café, d'un côté, ce café tout bas qui va amener vraiment la puissance aromatique, le poivre, les épices qu'on peut trouver dans la cuisine africaine, et de l'autre côté, ce bouillon d'hashi qui va ramener cette finesse, cette longueur en bouche, mais ce côté à queue, et cette attaque qui est très délicate. Pour finir, on versera notre dashi au café. C'est donc ma recette du mackerel au café. C'est une façon pour moi de travailler le café, de voir avec mes influences, entre l'Afrique et le Japon, et de faire en sorte qu'elle se lie, et que finalement, cette recette où on est sur deux influences, finisse avec une seule et même identité, qui est celle de ma cuisine. La découverte du café tout bas, pour moi, c'est une vraie belle découverte au Sénégal, avec ce café très épicé. Mon seul conseil, ce serait de vous inviter à vous aussi découvrir le café autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada